Alors on reprend Bézratachem, donc si vous vous en souvenez nous on s'était arrêté à la deuxième partie du passouk de Torechot Moussar. Sur Torechot Moussar il y a quand même un petit point de pshat à éclaircir, parce que ce sont des mots assez on va dire polysémiques en hébreu. C'est vrai que Moussar c'est aussi, Moussar ça peut être le châtiment, la correction, la remontrance, ou la connaissance, ou la doctrine, comme quand on dit Chochmat Moussar. Bon, et de même pour Torecha, parce que, alors, pardon, de même pour la Torecha, donc la Torecha c'est à la fois la remontrance, mais ça peut être aussi la correction, le reproche, la punition, et voire même le châtiment. D'accord ? Comme dans le passouk, Torechot Baleumim, dans l'Epsom. Donc en gros ça veut dire que c'est des choses qui peuvent t'arriver et qui sont là pour te faire comprendre des choses. N'oubliez pas qu'il y a quand même une histoire de la Torah, d'accord ? Ochiach Torechach. Bon le soir il en parle ailleurs, mais c'est pas le sujet, mais c'était juste pour comprendre ça. Voilà. Donc lui, donc ça c'était le premier pshat, on avait dit d'après le pshat de, on avait dit d'après le pshat de Rabi Abba. Très bien. Donc Rabi Abba il continue, et il dit maintenant vous savez quoi ? Je vais vous donner une autre explication. D'avoir achère. Toujours sur le même passouk. Cette deuxième explication, elle est plus compliquée. Ki Nermizva. Donc on reprend toujours le verset dans l'ordre. Ki Nermizva. C'est quoi que, quand on a dit Nermizva, ça veut pas dire que, alors c'est comme ça que je comprends et que le Ramak aussi l'a compris. Ça veut pas dire que la Mizva est une lampe. Il faut faire de la Mizva une lampe. C'est ce qu'il va expliquer ici. Tikkunad et Sharga. Donc il s'agit ici maintenant d'arranger la lampe. Da Sharga. Et cette lampe là, elle s'appelle Boutsina de David. La petite difficulté c'est qu'en général Sharga et Boutsina sont des synonymes. Alors c'est pour ça que Matt, il a trouvé une astuce et il a dit que, donc je reprends. Ça veut dire quoi Ki Nermizva ? Il s'agit maintenant d'arranger la lampe. Et on va essayer de comprendre ce que ça veut dire. C'est quoi cette lampe là ? Da Sharga, c'est la lampe. Boutsina de David. Et donc lui il a dit que c'est la lampe étincelante de David. Par exemple, vous savez que par exemple par propos de Rabbi Shimon, on dit que Rabbi Shimon il s'appelle Boutsina Kadisha. Or Boutsina Kadisha en général on traduit aussi comme étant la lampe sainte. Ok, donc ça fait partie de ces formules un peu bizarres du Zohar. Mais qu'est-ce qu'on veut dire ici ? Le rama qui dit qu'une lampe, ça se prépare, pas shoot. Il faut de l'huile, il faut une mèche, il faut bien préparer le kelly. Comme dans le Betamikdash, la lampe elle a besoin d'être embellie. Et ça, ça s'appelle la lampe de David. Ça veut dire quoi cette histoire de lampe de David ? C'est ce que le Zohar, il va essayer d'expliquer. C'est la lampe de David qui s'appelle Deiou Nermitva, qui s'appelle la lampe du commandement. O Raita Debealpe. Et ça, ça s'appelle la Torah orale. Autrement dit, maintenant, on va avoir un nouveau type de relation. Ce type de relation, c'est le rapport qui est entre Mitzvah et Torah, entre Ner et Or, c'est le rapport qui est entre la Torah écrite et la Torah orale. Autrement dit, le fait de faire de la Mitzvah une lampe, c'est ce qu'il dit, c'est-à-dire que des Itzterich, les Itzakanat à dire, il faut toujours la ranger. Autrement dit, t'as une Mitzvah, mais il faut que ta Mitzvah, tu en fasses un nerf. Nous, on avait compris l'année dernière fois que c'était Ner-Mitzvah, que la Mitzvah, c'était un nerf. Non, maintenant, il comprend ça sous un ordre un peu comme quelque chose à faire. C'est que ta Mitzvah devienne une lampe. C'est que ta Mitzvah, elle est claire. Ça veut dire quoi ? Donc, ça veut dire, c'est ça ici, la notion d'arrangement. C'est-à-dire que la notion de Tikkun est très compliquée, parce que c'est à la fois arrangé, c'est à la fois ordonné, c'est à la fois organisé, c'est à la fois mettre en mouvement. Alors, on va juste continuer. Et donc, cette Mitzvah, il faut en faire une lampe. Ça veut dire, premièrement, qu'il y a deux niveaux. Et que ces deux niveaux, il faut les séparer. Maintenant, après, on va les mettre ensemble. Pour le moment, ça veut dire qu'on a deux niveaux différents. Il y a la Torah orale et il y a la Torah écrite. La Torah orale, c'est la Mitzvah. Et la Torah écrite, c'est la Torah elle-même. Et on a besoin de connecter les deux. Donc, maintenant, on a dit que c'est au Raïta d'Ibé Alpe. Il faut toujours l'arranger. Il faut toujours l'arranger, l'organiser, presque l'embellir. Donc, si tu veux que ta Mitzvah, elle devienne une lampe, il faut qu'elle reçoive sa lumière de la Torah chez Birtav. Autrement dit, il faut que tu connectes Torah chez Béalpé et Torah chez Birtav. Donc, j'ai une Mitzvah. La Mitzvah, finalement, elle est là. On ne parle même pas de ça. Le roi Salomon, il n'a pas à nous apprendre ce que c'est qu'une Mitzvah. Qu'est-ce qu'il veut nous dire ? Il veut nous dire que cette Mitzvah fait en sorte qu'elle devienne une lampe. Or, pour qu'elle soit une lampe, c'est comme la Torah chez Béalpé qui a besoin de recevoir sa lumière de Torah chez Birtav. Si vous en souvenez, on n'est pas très loin de la première explication. La première explication, on avait dit qu'il y avait un or et un nerf et que le nerf devait prendre sa lumière du or. Alors, maintenant, il dit oui, mais on va voir ça sur un autre niveau. Alors, le Ramak, il dit, mais ça veut dire quoi ? Alors, il dit que toi, ton rôle à toi, c'est d'arranger la Mitzvah. On n'a pas parlé ici de Idur Mitzvah, ce qui est encore un autre domaine dans la Lacha. On n'a pas parlé ici de faire en sorte que tu as Mitzvah. On va relire dans les mots. Donc, qui est la Torah chez Birtav, des tarir, les takna, c'est-à-dire qu'elle a besoin d'être perpétuellement arrangée. Pourquoi ? Parce qu'elle ne peut pas éclairer si ce n'est que du saint de Torah chez Birtav. Parce que la Torah orale, elle n'a pas de lumière. Alors là, c'est encore plus fort que le premier pchatt. La Torah orale, elle n'éclaire pas. Il n'y a rien dans la Torah orale. Elle a besoin, et sa lumière, elle ne peut l'apprendre. Elle a mis go Torah chez Birtav, mais elle ne peut l'apprendre que de la Torah écrite. parce que la Torah écrite, elle est hors les Nahara, elle est une lumière pour illuminer. La Torah écrite, c'est ce qui va te permettre d'illuminer la Torah orale. Alors, en termes de Sfirot, c'est plus facile à comprendre, mais c'est encore une interprétation kabbalistique. Ça serait de dire qu'il y a deux degrés. Il y a un degré de Tiferet et un degré de Mahut. La Torah chez Birtav, ça s'appelle Tiferet. Et la Torah chez Birtav, ça s'appelle Mahut. Maintenant, il faut connecter les deux. Ce qui veut dire qu'a priori, elles sont différentes. Mais si tu n'as que Torah chez Birtav, il dit, Dea oraita de Birtav, la Torah qui est sur la bouche, elle n'a aucune lumière. Ça n'éclaire pas. Alors, on reprend le Passouk. Ça veut dire quoi maintenant ? Ça veut dire, Fais que ta mitzvah soit une lampe afin qu'elle reçoive la lumière de la Torah. Alors, le Ramak, il dit, mais si c'est comme ça, où est-ce qu'elle est ma part d'action ? Alors, il dit, la part d'action, c'est que simplement, nous, on connecte les choses. pour pouvoir faire descendre l'influx de la Torah écrite dans la Torah orale. Retenez simplement ici qu'on a un mouvement de deux niveaux qui sont vraiment complètement séparés et que ces deux niveaux, ils sont en corrélation, comme depuis le début, mais que ces deux niveaux, ils sont différents, complémentaires, mais que l'un sans l'autre, ça ne marche pas. Parce que si j'ai une lumière sans lampe, il n'y a rien pour propager la lumière. Et si j'ai une lampe sans lumière, ça veut dire qu'elle ne produit rien. Simplement, d'après ce deuxième chat ici, quand il a dit Nermizvah, parce que le Ramak, dans sa version, lui, il a Tikkunad et Sharga, ce que tout le monde n'a pas. Le Ramak, il dit, parce que ça veut dire, il s'agit maintenant d'arranger la lampe. Donc, en gros, il y aurait un travail à faire, et ce travail à faire, il permettrait de connecter la lumière. Et cette connexion de la lumière, elle se fait par un rapport entre ce qu'on a appelé ici Nerm et Or, et entre Torah et Mizvah. D'accord ? Écoutez bien la suite. Donc, c'est Rabbi Abba, il est en train de parler, n'oubliez pas qu'il est dans l'auberge, et que derrière, il y a la fille qui leur a allumé la lumière. Donc, qu'est-ce qu'il fait ? Il s'est retourné, et il a vu la fille de l'autre, enfin de l'autre, de leur, oui, du maître des lieux, qui se tenait là. C'est-à-dire que le temps qu'il parlait, il avait oublié qu'elle était là. Et maintenant, ça qui est fort dans ce droit, c'est que du coup, il va prendre en compte cette femme. Il prend en compte cette femme. Et peut-être qu'il s'est dit que c'était trop compliqué, ce que je viens de dire, elle n'a pas compris. Alors, il dit, Amar, il dit, maintenant, tu sais quoi, je vais te l'expliquer. Alors, il va lui parler indirectement, et c'est là que ça va se jouer toute la beauté de ce texte. Alors, il a dit, Amar, qui ner misva ? Alors, on reprend le pasouk, parce que la misva est un nerf. Maï nerf. Alors, c'est quoi une lampe ? Bonne question. C'est-à-dire que maintenant, on va détacher les éléments. Donc, il dit, maintenant, c'est quoi un nerf ? Da nerdi misva. C'est quoi un nerf ? C'est une lampe qui est une misva. Ah ! Parce qu'évidemment, d'après le pshat, il y a des lampes qui ne sont pas des commandements. Vous pouvez très bien allumer une lampe sans que ce soit une misva. Et ce nerf qui est misva, c'est-à-dire le nerf shabbat, c'est la misva des nachins achian be, c'est le commandement dont le mérite est pour les femmes. Alors, il y a un long zohar là-dessus. Vous savez qu'il y a un midrash qui dit qu'effectivement, normalement, ce nerf shabbat, il est la mitzvah qui est consacrée aux femmes. Pourquoi ? Il y a un zohar dans Béréchit plusieurs fois. Le zohar, il dit, c'est clair que d'après le midrash, le midrash, il a dit quoi ? Le midrash, il a dit, il a dit que comme Chava, elle a obscurci le monde, alors c'est à elle, maintenant, de l'allumer. Le zohar, il dit, bon, ça, 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 c'est pas shoot. C'est que le shabbat, c'est le degré du féminin. Comme shabbat, c'est le degré féminin de la semaine, alors ce degré féminin, il appartient au féminin. Le harizal, il ramènera que quand même dans la gemara, les hommes aussi, ils peuvent allumer les bougies. Parce que le fait d'allumer les bougies de shabbat, c'est simplement lié au fait que shabbat ne doit pas être un jour noir. on ne doit pas manger dans le noir. Donc, toute la mitzvah de ner shabbat, qui est un grand sujet, c'est le fait que la table du vendredi soir, elle ait une lumière, elle soit éclairée. Bon, alors vous allez dire, pas shoot, ok, il est sympa, tu sais quoi, toi, t'es une femme, on a parlé de ner, donc c'est toi qui allumes les bougies. Mais maintenant, il dit que, donc, des a, ner des mitzvahs, donc c'est une lampe qui est un commandement, et ce commandement-là, c'est le commandement qui est lié aux femmes, V.I. ner des shabbats, et c'est, alors, et elle est, apparemment la femme, ou le ner, et elle est le ner, et elle est le ner de shabbat. Prenez juste votre temps pour comprendre que maintenant, comment les choses, elles vont se mettre en parallèle. Le ner shabbat, qui est le féminin, il correspond à Torah chez Béalpé. Donc, il veut dire, ok, il y a deux degrés, alors, mais je vais te l'expliquer à toi. Il y a un degré féminin et il y a un degré masculin. Le degré féminin, c'est le fait d'allumer des bougies du shabbat. Ah ! Parce que, bien que les femmes, elles n'ont pas de mérite dans la Torah, c'est vrai qu'elles n'ont pas de mérite, c'est classique, ça ne veut pas dire qu'elles ne peuvent pas étudier, mais ça veut dire que ça ne participe pas de ce qu'elles doivent faire. Pourquoi ? Les hommes, ils ont un mérite dans la Torah. Venarine les Aisharga et eux, ils vont illuminer la lampe. C'est-à-dire, maintenant, on a repris l'affaire d'un autre côté. Alors, le ramah qui dit, mais ça veut dire quoi ? Le ramah qui dit, ça veut dire qu'il y a deux degrés. Il y a un degré de shabbat et il y a un degré de khol. La femme, qui ici, on peut l'appeler Torah Shebel Alpé, elle va allumer une bougie de shabbat. Mais cette bougie du shabbat, elle doit recevoir son éclairage de la Torah qui est étudiée pendant les six jours de la semaine. Il y a deux degrés. Il y a une lumière de Torah et cette lumière de Torah, elle prend forme dans la bougie de shabbat. Donc, les deux, ils sont complémentaires. Alors, le ramah qui dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Il dit, ça veut dire que si tu prends l'histoire de l'homme et de la femme, l'homme, il étudie la Torah six jours et il attend le shabbat. Et le shabbat, il attend la lumière qui va lui être donnée des six jours de la semaine pour que la Torah illumine ce nerf de shabbat. C'est hyper puissant. Et ils vont mériter cette lampe. Pardon, les femmes et elles vont mériter cette lampe. Non, Naharin. Alors, je reprends. Les hommes, ils méritent la Torah. Et ils vont illuminer, Naharin, et ils vont illuminer, les Aïs Charga, ils vont illuminer cette lampe. Des Nashim, des femmes, que les femmes, elles vont arranger par cette mitzvah. La femme, elle allume le nerf de shabbat. Elle, elle n'est pas zohan dans la Torah, mais cette lampe-là, elle va s'allumer par la lumière de la Torah que l'homme, il a étudiée pendant les six jours de la semaine. Nahin, betikuna, de Aïner. Et donc, les femmes, elles vont arranger la lampe et les hommes, la Torah. Ve'gouvrin, be'oraita. Nahin, donc du coup, maintenant, les femmes, en arrangeant cette lampe et les hommes, be'oraita, dans la Torah, les hanar'a les haïner pour pouvoir éclairer cette lampe. Et ça, ça s'appelle tikuna des mitzvah, ça s'appelle l'arrangement du commandement dont les femmes ont l'obligation. C'est pélé. Ça veut dire qu'ici, maintenant, il a retransposé ça sur deux degrés. Maintenant, donc, nous, on avait dit ner, mitzvah, Torah or. Maintenant, après, il a dit Torah shebealpe, Torah shebirtav. Maintenant, il dit c'est chol et shabbat et il dit c'est masculin et féminin. Et toute la difficulté, c'est que maintenant, le Zohar, il te met tous les degrés ensemble. Il a mis tous les degrés ensemble. Et maintenant, à toi de tout connecter. Alors, le royaume qui dit c'est finalement simple, ça veut dire la Torah du principe masculin ou de l'homme, elle ne peut s'éclairer que par la bougie du shabbat. Et le rapport du masculin et du féminin, c'est que le féminin, c'est lui qui allume cette bougie de shabbat, mais cette bougie de shabbat, elle va éclairer par la Torah, par la Torah que l'homme, il a étudié pendant les six jours. Qui ner, mitzvah, ve Torah or. Vous comprenez maintenant ? Le ner, c'est le ner de shabbat. Et ce ner de shabbat, maintenant, il a besoin de recevoir une lumière. Or, cette lumière, elle lui provient de la Torah. Autrement dit, si vous voulez, au lieu de parler de la mitzvah en général, on a particularisé la mitzvah. On a recentré la mitzvah sur la mitzvah du ner. C'est la mitzvah de la bougie. Alors maintenant, n'oubliez pas qu'il est en train de reprendre le même discours. Donc maintenant, tout ça, il l'a fait parce qu'il s'est retourné et il a vu cette femme. Donc il est en train quelque part de lui parler. Qu'est-ce qu'il lui dit ? Il lui dit, donc, il y a bien un rapport entre le masculin et le féminin. Et ce rapport de masculin et de féminin, c'est un rapport de Torah et de mitzvah. Mais qu'est-ce qu'il comprend en même temps ? Il comprend en même temps que qui est-ce qui est en train maintenant de dire un cours de Torah ? C'est lui. Et elle, elle est là en train d'écouter le cours de Torah. Elle a écouté ça et elle s'est mise à pleurer. Le père de cette fille, il s'est levé parce qu'il était là-bas et il s'est mis avec eux. Tout d'un coup, ces paroles-là, ça a fait pleurer cette femme. Et le père qui était là, il est venu. Et il a vu sa fille qui était derrière eux en train d'écouter les paroles de Torah et il a vu que sa fille pleurait. Et son père, il a demandé à sa fille, tu leur as raconté l'histoire. Quelle histoire ? On va voir maintenant. On va voir la suite. Comment vous comprenez cette histoire que maintenant qu'ils pleurent les deux ? Pourquoi ils pleurent les deux ? Lui, il est en train de lui expliquer justement le rapport qu'il y a entre le masculin et le féminin. Entre le nerf et le or. entre la Torah et la misva. Il explique que maintenant le monde, il fonctionne sur un principe masculin et féminin et que ce principe masculin et féminin, c'est le même principe que nerf et or. D'ailleurs, la vérité, or, ça peut être aussi masculin que féminin. Alors que nerf, c'est un féminin. C'est vrai qu'en hébreu, on peut dire orot et orim. Mais il y a un or masculin et un nerf féminin. Et il y a Torah et misva. et donc il dit voilà, toi t'es là, t'es en train d'écouter ce qu'on dit, sache que tu as ta place dans cette configuration-là. Et c'est une configuration du coup masculin et féminin ensemble. Et elle, elle pleure. Le père, il vient, il dit, dis-moi ma fille, pourquoi tu pleures ? Enfin, il dit, ma fille, dis-moi, j'espère que tu ne l'auras pas raconté. Raconté quoi ? Donc maintenant, il va nous raconter une histoire dans l'histoire. Et le père aussi, il s'est mis à pleurer. Le père, il lui dit, dis-moi, mais tu leur as raconté l'histoire. Et elle ne répond pas, c'est une question ouverte. Et donc, le père aussi, il a pleuré. Pourquoi ? Parce qu'il a compris qu'ils ont compris l'histoire. De quelle histoire ? On va voir maintenant. Mais n'oubliez pas, eux sont deux grands maîtres du Zohar, ils sont en train de parler de Sodot à Torah extraordinaire et eux, c'est une petite aubergiste et sa fille. Amar le Rabbi Abba. Et Rabbi Abba, tout de suite, il a compris. Et il a dit, Dilman, Chatanach, Ba'ala de Birtach, Lazachaburaita. Alors il dit, j'ai compris ce qui s'est passé. Ton gendre, il n'étudie pas la Torah. Et c'est pour ça qu'elle a pleuré. Parce qu'elle a compris que même si elle allumait les bougies de Shabbat, si son mari, il n'était pas capable d'apporter une lumière de Torah, ça ne marchait pas. Et c'est pour ça qu'elle a pleuré. Parce que du coup, elle a ressenti le manque. Ah, c'est une super histoire. Amar le Rabbi Abba. Et Rabbi Abba, il lui a dit, Dilma, alors, Dilma, Chatanach, Ba'ala de Birtach, que peut-être il est possible que le gendre que ton gendre, le mari de ta fille, lui, il n'ait pas de mérite dans la Torah. Et que c'est pour ça qu'elle pleure. Moi, je suis en train de t'expliquer qu'il y a un niveau masculin, féminin. Nair, Mitzvah, Torah, 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 donc tout ça c'est le principe général des choses et elle, elle pleure. Elle pleure, c'est qu'il y en a un qui ne fait pas son boulot. Qui fait son boulot, c'est celui qui, c'est le gendre. Amar le Rabbi Abba, il lui a répondu, il lui a répondu, tu as raison. Et c'est pour ça qu'on pleure. Anna Ouvrati, c'est-à-dire moi et ma fille. Les deux, ma fille et moi, on a un grand malheur. C'est quoi cette histoire ? Écoutez bien cette histoire du Zohar. Écoutez bien cette histoire du Zohar. Accrochez-vous. Alors il lui dit, oui, c'est comme ça. C'est vrai. Mon gendre, il n'est pas à la hauteur. Et c'est pour ça qu'on pleure. Anna Ouvrati, c'est-à-dire et c'est pour ça qu'on pleure tout le temps moi et ma fille. Maintenant, pourquoi le père y pleure ? Elle, elle pleure, ok, j'ai compris. Mais pourquoi le père y pleure ? Parce qu'il comprend maintenant que du coup, même le degré féminin de sa fille, il ne peut pas s'accomplir. Bon, vous allez me dire, au plus, ça peut être une bonne histoire juive. C'était pas un bon chidour entre les deux. D'accord ? Bon, ça ne marche pas. Mais ici, le chidour, il n'est pas sur les boulettes où le guiffille se fiche. le chidour, il est, c'est que du coup, il comprend qu'il y a un vrai problème métaphysique. Alors, écoutez bien cette histoire. Accrochez-vous bien, accrochez-vous bien. Cette histoire, elle a fait couler beaucoup d'encre. parce qu'un jour, un jour, je l'ai vu, qui ? parce qu'un jour, je l'ai vu, qui ? Mon futur gendre. Yo ma had. Et je l'ai vu sauter par-dessus une balustrade. Ou en gros, il était sur un balcon et il a sauté du balcon. Les Mishma Kaddish Baade Tziboura pour écouter le Kaddish avec le Tzibour. En gros, le Pshad, c'est que il était à la synagogue, il faisait la prière, il arrive au Kaddish et tout d'un coup, il voit un mec qui saute par la fenêtre et qui rentre, enfin, qui saute par la fenêtre pour se retrouver dans la synagogue pour écouter le Kaddish. Pardon. Salik Bireuta Dili. Et aussitôt, je me suis dit Lémi Havlé Berati, lui, ça va être mon gendre. Je vais lui donner ma fille. Donc, il n'a pas cherché à savoir s'il avait de l'argent ou pas, s'il était séparé à du Hachkéna, etc. Il a dit celui-là, celui-là, ça va être mon gendre. Et dès que les gens sont sortis de, et dès que le Tzimour est sorti de la synagogue, il y a les Brati, je lui ai donné ma fille. Vous voyez bien qu'à l'époque, c'était pas comme aujourd'hui. Ils ont fait le mariage sur place. Ils ont fait le mariage sur place. Lui, il est à la choule, il y a le Kaddish, il y a un type qui saute par la fenêtre, qui rentre, il a dit, lui, il me plaît. L'office est terminé, il a appelé sa fille, ils ont fait les Sheva Barakhot. Pourquoi ? De Amina, parce que je me suis dit, Bédiluga De A Atal Mishma Kaddish, par le fait qu'il ait sauté pour venir écouter le Kaddish, celui-là, il est grand dans la Torah. Donc, il n'a pas dit est-ce qu'il est capable de me réciter le chasse ou pas. Il a dit c'est un type qui est capable de sauter comme ça pour écouter un Kaddish, c'est forcément quelqu'un de bien. Donc, directement, lui, il est pour ma fille. Et bien que ce soit un jeune homme, et que et que personne ne le connaissait, donc il n'a pas demandé même pas d'où il venait, il n'a pas demandé ses parents marocains, il n'a rien du tout, il a dit écoute, bien qu'il soit jeune, bien que personne ne le connaisse, c'est-à-dire le type, il a débarqué de n'importe où, j'ai dit, je veux me marier, il dit, c'est pour ma fille. et maintenant, même le Birkat Amazon, il ne sait même pas le faire. Et maintenant, même le Birkat Amazon, il ne sait pas le faire. Et là, il y a des Et je ne peux même pas lui faire étudier la Torah avec les gens, des Yolivs, des Yolivs, pour qu'il apprenne le Créachéma, au Birkat Maisona ou le Birkat Amazon. Cette histoire, elle a fait couler beaucoup d'encre. Et il faut l'analyser et le Harizal dans Charakavanot, il va expliquer cette histoire. Et même dans Char Gilgulim. Donc, on reprend. Donc, le type, il dit, vous savez quoi votre histoire, on voit ce qui se passe, je reprends, il a sauté par la fenêtre pour écouter le Kaddish. Les gens sont sortis, on a fait la Choupa, terminé. Maintenant, le type, je ne le connais pas, je ne sais même pas comment il s'appelle, je ne sais même pas d'où il vient, enfin, pour qui il s'appelle. S'il a fait la Ketouba, c'est qu'il a un nom, ok, très bien. Et maintenant, il se trouve que c'est un Buriko, il ne sait même pas nire, il ne sait même pas faire ni le Birkat, ni le Créachéma. Première question, pourquoi il a choisi ces deux exemples ? Parce que les deux, les deux, ce sont les deux vrais commandements des Horaïta. Rien du tout. Non, rien du tout. Rien, il n'y a pas. Même la Tfila du matin ? Rien du tout. A tel point que dans l'Agmara, quand il y a marqué là-bas «Ve Agitabo Yomam Valaila », Rabbi Shimon, il dit, et le Rama, il dit «Ve Agitabo Yomam Valaila », il dit « C'est écrit un schéma du matin et du soir. » De toutes les manières, toute la discussion, c'est « Est-ce que la Tfila t'iknou kenegeda avot » ou « Tfila t'iknou kenegeda korbanot » ? » Donc ça, c'est un débat qui est ouvert, mais ce n'est pas de Raïta. Il dit que le Birkat Amazon, il est plus fort que la Tfila. Mais en tout cas, le Rama qui dit, comme c'est marqué « Ve Akhalta Vesavata » ou « Ve Rakhta », c'est la seule Braha qui soit des Oraïta. Oui, c'est la seule Braha qui soit des Oraïta. Mais ça veut dire qu'elle a aussi une force des Oraïta. D'accord ? Elle a une force. Oui. Elle a une force des Oraïta. Alors, on continue l'histoire et après, je vais vous chauffer un petit peu. « Amar-le ! » Maintenant, le type, il est avec deux rabbins. Il écoute son histoire. Maintenant, les deux rabbins, ce n'est pas n'importe qui, c'est les Koubalim. « Amar-le ! » « Tu sais quoi ? » « Tu n'as qu'à la donner à un autre. Ils n'ont qu'à divorcer. » Voilà, l'affaire, il est réglé. Ils n'ont qu'à divorcer. Elle n'a qu'à épouser un autre. « Au Dilma ! » ou peut-être, ils auront un enfant qui sera un grand dans la Torah. très bien. C'est quoi cette réponse ? C'est-à-dire, on a de la prendre au sérieux. Il dit maintenant, soit ça ne marche pas du tout. Et comme ça ne marche pas du tout, donc, tu n'auras pas ton « Yichud, Dener et de Torah ». Et donc, il faut que ça passe par un autre canal. Ou alors, peut-être que ce canal-là, il est plus long et il passera par leur enfant. Notez bien ça, parce que ça reviendra à la fin, 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 fin du Mahama. Donc, il dit, même si ça ne marche pas, peut-être que de ça, ça va sortir un enfant qui sera grand dans la Torah et que ça, ça permettra aussi d'arranger le masculin et le féminin. Qu'est-ce qui se passe ? Le genre, il arrive. Entre-temps, le genre, il arrive. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il débarque, encore une fois, on ne sait pas d'où, il saute et il se retrouve au milieu. Et il s'est retrouvé ainsi, là-bas. Mais Rabbi Yossi, on va l'enlever ici, c'est toujours Rabbi Abba, si je ne me trompe pas. Et Rabbi Abba, il va le regarder. Maintenant, on est dans le Zohar. Donc, quand vous avez un des Khabirim du Zohar qui regarde quelqu'un, ce n'est pas pareil que si vous avez vu la télévision. Amar, il a dit « Vadaï ». Il dit maintenant, mais il dit « Vadaï ». « Anachamina be'aigravya ». Je vois dans ce jeune homme, c'est un jeune homme, il a 15 ans. Je vois dans ce jeune homme « De neora, deoraïta, yipukle'almamine » que la lumière de la Torah, elle sortira au monde à partir de lui. Donc, on est revenu sur le Or. On est revenu sur le Or. Donc, maintenant, le type, il débarque, c'est un enfant. Il le regarde dans les yeux. Il dit « Tu sais quoi ? Lui, la Torah va sortir de lui. » « O, bera, deyuki miné » ou peut-être un fils qui viendra de lui. De là, vous apprenez que les Mekoubalim, ils peuvent toujours se tromper. Il ne sait pas. Il ne sait pas. Il ne sait pas. Il dit « Je vois en toi, soit il y a une Torah en toi ou soit il y a quelque chose qui va sortir. Est-ce que ça sortira par toi ou est-ce que ça sortira par tes enfants ? Je n'en sais rien. » L'option du divorce n'est plus envisagée. « Chahir l'enfant, il a souri. Ve'amar, il a dit Rabotai, il a dit « Mais maître, est-ce que je peux dire un mot ? » D'accord ? Très bien. On verra la suite, si tu veux, la semaine prochaine. Mais le Harizal, il ramène cette histoire d'enchar à Kavanot et d'enchar à Gilgoulim. Qu'est-ce qui prend un type de sauter comme ça dans la synagogue pour écouter le Kaddish ? Qu'est-ce qui lui a pris ? Qu'est-ce qui lui a pris et qu'est-ce qui fait que ça a touché le père ? Qu'est-ce qui fait que ça a touché le père ? C'est quoi cette histoire ? Il débarque d'où ? Il dit « C'est un garçon, il a 15 ans, personne ne le connaît, c'est ce qu'il a marqué. » Il dit « Vela yadanabe Mikadmadina » donc je ne le connaissais pas avant. Je ne sais pas. Qu'est-ce qui se passe ? Je vous amènerai le texte du Harizal. Le Harizal, il dit que je vous résume. Il dit que ce type-là, il avait un problème avec le Kaddish. il a été attiré par le Kaddish. Le Kaddish qu'il a entendu, ça a provoqué chez lui quelque chose de tellement fort qu'il n'a pas pu faire autrement que de sauter par la fenêtre et de débarquer dans la choule. Et ça, le père, il a ressenti. Alors, il a lui dit « C'est quoi ? » Je vous montrerai dans « Chat Gilgoulim » Harizal, il dit parce que il dit parce que dans un Gilgoul pré-pré-pré-sédant, il lui manquait un Kaddish. Très bien. Ça, c'est facile de dire des histoires comme ça. Mais qu'est-ce que moi je retiens de ça ? C'est quoi un Gilgoul ? C'est une pulsion. C'est quoi un Gilgoul ? C'est une pulsion. Est-ce que lui, au moment où il saute pour faire le Kaddish, il est conscient de ce qu'il fait ? C'est un truc qui lui prend comme ça. Le type, ça lui a pris un truc comme ça, et il a dit « Je débarque et je veux écouter le Kaddish ». Réfléchissez à ça. Baruch Adonai l'Olam Amen et Amen Amen